Tashi Dele. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne semaine en ce lundi, il est très tôt ici au Brésil. Cette semaine nous recommençons les cours d'astrologie. Nous avons aussi un nouveau service qui est l'accompagnement individualisé. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui se sont inscrites. En quoi ça consiste ? Vous avez une heure de yoga par semaine avec une personne qui a passé cinq ans en Inde dans un ashram, qui est vraiment un professeur émérite de hatha yoga. Et puis vous avez une heure d'accompagnement avec moi sur les bases du bouddhisme. Mais on peut discuter de tous les sujets, c'est juste vous accompagner dans votre vie spirituelle. Le maximum pour ce cours c'est cinq mois. C'est bien de le faire un mois, mais cinq mois c'est le maximum en tout cas en ce qui concerne l'accompagnement. Après vous pouvez continuer les cours de yoga en collectif. L'essentiel c'est d'avoir au début de votre sadhana, de votre discipline spirituelle, d'avoir vraiment un coup de main. Quelquefois on ressent des difficultés dans l'existence, on a en quelque sorte besoin d'être pris en main. Mais ensuite il ne faut pas être aidé. Mais cette prise en main, elle ne doit pas durer dans le temps parce qu'elle vous rend dépendant. Et puis aussi ça devient une secte, ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif c'est que vous soyez le plus indépendant possible, bien dans votre corps et indépendant dans votre corps. Retrouvez les fonctions de votre corps, le hatha yoga vous y aide. Que vous fassiez le point sur vos souffrances émotionnelles, affectives et vos mémoires et que vous fassiez le point sur les représentations que vous avez. Moi je suis là pour les représentations et l'émotionnel. Ma partenaire est là pour vous aider pour le hatha yoga. Après il est vrai que ce n'est qu'un travail préparatoire et qu'il faut aller beaucoup plus loin en identifiant la pratique spirituelle qui sera la vôtre au quotidien. Et puis en identifiant votre mentor spirituel dans les divinités bénignes et ensuite dans les divinités kurusées. Pour les divinités kurusées, je pense que c'est raisonnable d'attendre quelques années avant de pouvoir les faire. On dit souvent 10 ans. Mais il faut commencer par les divinités bénignes. Par exemple Amitabha. Le Bouddha Amitabha, il a plusieurs hypostases. Une des hypostases c'est Avalokiteshvara Tchenrezik et le Bouddha de la compassion. On va passer des moments très difficiles dans les années à venir. D'abord trois ans et demi de destruction, puis trois ans et demi de séduction. Ensuite le grand événement. Il est important dans cette période-là de développer le maximum de compassion possible et surtout d'être soudé entre croyants, de s'éloigner du matérialisme. On va passer beaucoup de difficultés au niveau matériel. C'est plus le moment de faire des projets sur la comète d'un point de vue matériel, d'appartement, de maison, de retraite, etc., de placement, etc. Il faut vraiment au quotidien maintenant travailler sur son bien-être corporel, son bien-être émotionnel, son bien-être psychologique, surtout son bien-être spirituel. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans une période qui, après tout, est une période troublée. Mais ces périodes troublées, c'est aussi les moments où on peut le plus progresser d'un point de vue spirituel. Donc, si vous êtes intéressé par un cours de hatha yoga, c'est une heure de hatha yoga par semaine en cours individuel. Après, c'est un cours collectif au-delà de cinq mois. Et si vous êtes d'accord pour avoir un accompagnement individuel, après c'est un accompagnement collectif au bout de cinq mois. Je vous incite à prendre ce cours d'abord parce que moi, je suis mature, j'ai près de 60 ans. La personne avec qui je travaille aussi, on a une autre personne qui est brésilienne, qui est psychologue. On est un petit groupe de personnes soudées, expérimentées. On est vraiment en mesure de vous aider à passer le cap. On vit dans une période extrêmement troublée, qui est marquée par l'antisémitisme. Il y a une haine anti-juive et anti-musulmane comme il n'y a jamais eu dans notre pays. Et les chrétiens sont complètement sur la défensive, souvent embarrassés par les comportements des identitaires. On reste sur nos fondamentaux. Les fondamentaux de la couronne de France, c'est qu'on a des bons rapports avec l'islam. Ils sont nos partenaires et nos alliés. On ne persécute pas les homosexuels, même si on n'est pas d'accord avec l'homosexualité, ce n'est pas une raison pour persécuter. Les francs-maçons sont nos partenaires parce que c'est eux qui ont construit nos cathédrales. Et les juifs, étant nos ancêtres dans la foi, n'ont pas à être stigmatisés. Bien sûr, il y a toujours des écoles déviantes dans le judaïsme, aussi bien laïques que religieuses. Ça existe aussi dans le christianisme. Il y a des écoles chrétiennes et dans l'islam aussi, laïques ou religieuses qui sont déviantes. Ben Laden, c'est une école religieuse qui est complètement déviante, celle du wahhabisme. Et Bachir al-Assad, c'est une école laïque qui est complètement déviante aussi, basée sur le socialisme. Donc on voit que toutes les traditions, en réalité, ont un problème avec l'hyper-religiosité et l'hyper-laïcisme. Il faut trouver une voie du juste milieu, une voie de paix, où on vit en harmonie, en amour, dans le respect des autres, les uns avec les autres. Et ça, c'est l'objectif de ces cours. Et c'est l'objectif de ces accompagnements, c'est de vous aider à trouver la voie du juste milieu. Dans cette période très troublée, c'est la voie du juste milieu qui va vous permettre, en écartant les extrêmes, aussi bien extrême gauche que extrême droite, de trouver une voie. Ça, c'est d'un point de vue politique, mais l'hyper-religiosité et l'indifférence à la religion, de trouver une voie au niveau religieux. On n'a aucune vie spirituelle valable si on n'a pas de pratiques religieuses. Même si vous vous intéressez à la spiritualité, si vous étudiez avec moi, etc., c'est une bonne chose, avec moi ou d'autres, mais il faut véritablement avoir comme base les pratiques religieuses. Dans le Bouddhine, c'est la méditation, principalement, l'étude des textes, la méditation des textes et les visualisations. S'il n'y a pas de méditation, s'il n'y a pas de visualisation, vous faites du bouddhisme virtuel. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment incarner le bouddhisme dans son existence, dans le corps qui est le nôtre, avec les émotions qui sont les nôtres, les pensées, les représentations qui sont les nôtres, et trouver une interaction avec le cosmos, avec la nature et avec les autres qui soit profitable et qui ne génère pas de la souffrance. Donc une fois de plus, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, et puis on se retrouve tout au long de la semaine pour de nouvelles vidéos. On m'avait demandé d'aborder trois sujets, de parler de la Troisième Guerre mondiale, c'est fait, je vous ai expliqué le contexte, de parler ensuite de mes affaires judiciaires, c'est fait, c'est évacué, et maintenant on m'a demandé de parler de sexualité, c'est-à-dire la religion et la sexualité. Alors on va en profiter cette semaine pour parler de religion et de sexualité. Le prochain cours, c'est le mois prochain, donc au mois de mars, c'est très proche maintenant, vous allez avoir un cours de psychonautisme, c'est-à-dire on a vu dans le cours de cosmologie et de métaphysique comment ça se passait au dehors, comment se situer sur la carte de l'univers et la création, le maintien et la dissolution des mondes. Maintenant on va voir nous, en tant qu'individu, comment ça se passe, comment on est créé, comment on se maintient et comment on se dissout. On va parler du nirvana, on va parler du samsara, on va parler du karma, on va parler de tous ces concepts qui souvent sont mal compris dans le contexte occidental, qui est très influencé par la société théosophique, l'anthroposophique de Rudolf Steiner et le spiritisme. Vous allez voir que le karma, la réincarnation, les maîtres, l'astral, et ça c'est un tout autre sens dans le bouddhisme qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous racontent les spiritualistes, et chez les spiritualistes les plus dangereux qui sont les complotistes qui vous donnent en plus d'une vision spirituelle fausse, une vision politique fausse. C'est mon travail de vous donner une vision spirituelle la plus juste possible à partir de l'œuvre de René Guénon, le cher Waheb Abdelgaïa, qui était aussi franc-maçon et élevé catholique, mais qui est devenu musulman, professeur d'université au Caire, et de l'autre côté vous donner une vision politique la plus saine possible à partir des enseignements de Platon et d'Aristote. Je vous remercie, et encore une fois, merci à tous, ciao !